Salut les profanes, mes très chers frères, mes très chères sœurs et bisous les haters ! Aujourd'hui c'est une vidéo très particulière que je réalise puisque je vais vous emmener dans un local maçonnique et vous en faire une visite commentée. Je tiens d'ailleurs à remercier le grand maître de la fédération française de l'ordre maçonnique mixte international, le droit humain, Amand Pichgru, pour m'avoir obtenu les autorisations de réaliser cette vidéo. On va d'ailleurs être très clair, ce n'est pas du tout une vidéo de promotion du droit humain, le DH n'a pas demandé le script, ils m'ont juste fait confiance et je les en remercie. Sûrement parce qu'ils savent que je fais les choses sérieusement sans me prendre au sérieux. Ça c'était la devise de ma loge au départ. Merci donc au grand maître du DH et à tous les intervenants qui m'ont permis aujourd'hui d'expliquer ce qui se passe dans un local maçonnique. Je vous rassure également, je ne suis pas parjure à vous faire une visite de locaux maçonniques. Au contraire, il y a des visites chaque année dans des journées du patrimoine, tout le monde peut venir, dans plein loge partout en France à cette occasion. Il suffit d'ouvrir la presse régionale pour voir les lieux possibles. Toute l'année, le Grand Orient de France à Paris organise aussi avec le musée des visites commentées de loges maçonniques. C'est super intéressant. D'ailleurs, que tu sois profane ou bien que tu aies 25 ans de franc-maçonnerie derrière toi, je te promets que tu vas apprendre des choses aujourd'hui. Car je me suis décarcassé pour trouver des éléments qu'on ne raconte jamais quand on fait visiter une loge maçonnique. Jamais. Par contre, quand on visite un local maçonnique, il faut laisser ses préjugés à la porte. Tiens, tu peux les laisser à l'intérieur les tiens. Bien sûr, tu pourras les récupérer en sortant. Ou pas. Pour commencer cette vidéo, je vais t'emmener dans la pièce la plus essentielle d'un local maçonnique, celle sans laquelle absolument aucune tenue maçonnique ne pourrait se dérouler correctement. Il y a toujours un bout de comptoir dans un local maçonnique. Pas forcément pour boire de l'alcool, rassurez-vous. D'ailleurs, l'alcool est à consommer avec modération. Mais bien parce qu'avant, une tenue, parfois, quand on arrive en avance, on peut attendre une heure ou deux et autour d'un jus de fruits, c'est quand même plus agréable. Mais ce n'est pas très surprenant, car les premières réunions maçonniques à la fin du 17e, début 18e siècle se tenaient dans des tavernes. Oui, forcément, le seul endroit où des hommes pouvaient se retrouver avec de l'alcool et sans les enfants à côté, c'était les tavernes. T'imagines sinon ? Kevin, tu ne touches pas au tavernement ? Non, tu laisses ces bougies, ce n'est pas à toi, on ne joue pas avec les allumines. Non, tu reposes ce tablier d'empruntis. M'énerve ce gars, il m'énerve. Donc, pas d'alcool, pas d'enfants dans les loges maçonniques, je sais, il y a des complotistes, ça va les décevoir. On oublie pourtant souvent de le préciser, mais la franc-maçonnerie obédientielle, qui serait née en 1717, a été organisée dans une petite pièce, genre 15 mètres carrés. Avec le temps, les loges ont voulu se réunir dans des endroits plus grands et surtout où on pouvait déposer du matériel d'une cérémonie à l'autre. Alors, ils ont commencé à se réunir dans des appartements privés, puis ont fini par dédier des locaux aux seuls usages maçonniques. C'est le début des maçonniques halls, les locaux maçonniques. Mais pourquoi parle-t-on de temples maçonniques alors en général ? Temple n'est pas le bon mot. Nous sommes ici, dans le vestibule donnant accès à un local maçonnique communément appelé « temple ». Et là, j'en entends dire « Les francs-maçons se réunissent dans des temples, donc c'est bien une religion ». Pas du tout, car nous, on ne se réunit pas dans des temples. On est juste trop fainéant pour employer les bons mots. La franc-maçonnerie est une démarche spirituelle qui se souche majoritairement autour de la construction du temple de Jérusalem dans la Bible. Fondée à une époque où l'on n'avait pas d'autre choix que d'être chrétien, c'est un peu normal. Comme cette société fraternelle s'était souchée sur l'idée d'être issue des tailleurs de pierre, quand tu ouvres une Bible, tu réalises qu'il y a principalement un seul bâtiment dont on parle de la construction. Et c'est le temple de Jérusalem. Ce temple avait ses portes orientées vers l'est, pour que les rayons du soleil et le vent puissent pénétrer à l'intérieur du temple. Symboliquement, les loges sont donc orientées pour être dans le même axe, est-ouest. L'orientation symbolique de la loge vers l'est est d'ailleurs une source de questionnement depuis des centaines d'années. En fait, on se trompe, car on n'est pas censé rentrer par la porte de la loge, puisqu'il n'y a pas forcément de porte, mais cette porte n'était pas censée exister, le temple de Salomon est orienté vers l'est. En réalité, c'est encore plus compliqué à expliquer, car si vous regardez des iconographies du 16e, 17e siècle, vous verrez qu'il y a une sorte de petite cour avant le temple en lui-même. Dans cette cour, il y a des colonnes. C'est la vision du temple de Jérusalem que l'on avait à l'époque de la fondation de la franc-maçonnerie, et c'est ce qui s'est transmis à travers ces 300 et quelques années d'existence. Tu vas comprendre pourquoi en pénétrant dans la loge. L'intérieur d'une loge. Ne t'inquiète pas, on va tout détailler sans dévoiler. Et en plus, j'ai beaucoup de chance, car j'ai obtenu l'autorisation de vous montrer la loge précise dans laquelle j'ai été moi-même initié. Là. Ça me fait un petit effet d'être devant cette porte, car ça fait des années que la loge qui m'a vu naître n'utilise plus ses locaux. Oui, car des loges peuvent louer des locaux certains soirs par mois à d'autres obédiences pour pouvoir se réunir. Et c'est ce que ma loge faisait. Je vais donc y retourner pour la première fois depuis plusieurs années. Je suis assez ému, parce que je vais y aller avec toi. Mais déjà, on va vérifier s'il y a quelqu'un dedans. Ça m'étonnerait, parce qu'on est quand même dimanche. La probabilité pour qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur. Un pauvre youtubeur dans la détresse qui veut faire quelques prises de vue avec un béret. Attendez. Ok. Rassurez-vous, je ne vous montrerai pas une loge préparée pour une tenue. Là, c'est une loge, je dirais, au repos, sans les éléments du décor de ce qu'on appelle une serréonie. Vu que tu as laissé tes préjugés dans la poubelle de l'entrée, je vais d'ailleurs profiter d'être entre les colonnes pour te faire un petit rappel sur ce qu'est une cérémonie maçonnique. On l'a vu dans une précédente vidéo, la franc-maçonnerie est une démarche spirituelle qui s'appuie sur de la théâtralisation réalisée sur le modèle de ce qu'on appelle les « mystery plays ». Ainsi, lorsque des maçons parlent de secrets et mystères de la franc-maçonnerie, ils parlent parfois, sans le savoir, de ce qu'on appelait les mystères, qui étaient en fait des représentations théâtrales de scènes issues de la Bible par des acteurs. Voici pourquoi, durant les « cérémonies », le candidat va se retrouver propulsé dans une scène mythologique où il va jouer un rôle. Et quand je dis ça, je ne dévoile rien. Pour que cette théâtralisation soit bien faite, il faut qu'à chaque fois qu'elles sont jouées, les acteurs aient le même texte. On appelle ça un rituel. Car cela se reproduit encore et encore et encore. Tu te laves les dents tous les jours, c'est un rituel. Une répétition, c'est un rituel. Pour chaque cérémonie, il y a un rituel. Il y a ainsi un rituel d'initiation pour devenir apprenti, un rituel de passage pour devenir compagnon, et un rituel dit d'élévation pour devenir maître. L'ensemble de ces rituels, c'est-à-dire la manière de faire les cérémonies, se nomme un rite. Exemple de rite, le rite écossais ancien accepté, mais aussi le rite français, le style émulation, ou rite émulation comme il dit à GLNF, mais aussi le régime écossais rectifié, les rites égyptiens, etc. Donc un rituel, ce n'est pas une invocation d'un poulet sacré sur un hôtel de cornes, c'est juste le script d'une pièce de théâtre qui va se jouer. Mais attention, quand je dis, avec un peu de malice, pièce de théâtre, je parle que du côté scénique de la cérémonie, mais pas du côté spirituel, bien évidemment. Car c'est intérieur, et ça peut se partager en loge ou au dehors, car la franc-maçonnerie, ce n'est pas juste venir pour performer un rituel comme une pièce de théâtre, c'est une modification intérieure de sa manière de réagir aux choses de la vie. Tu réfléchis sur la vie, la mort, ta famille, le sens que tu veux donner à ton existence. Le but, c'est de prendre des hommes bons et de les rendre meilleurs en leur permettant d'avoir un lieu un peu hors du temps pour réfléchir sur eux-mêmes et leurs actions. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Allez, viens t'asseoir sur les colonnes, on va commencer. Attends là, je viens de dire qu'on était entre les colonnes, et maintenant je dis qu'on va s'asseoir sur les colonnes. Ce n'est pas un peu bizarre ? Dans une loge maçonnique, à l'entrée, il y a des colonnes. Mais il y a aussi deux côtés avec des sièges tout le long, et on appelle ça aussi les colonnes. Au premier jour de mon initiation, je me suis demandé pourquoi on était assis comme ça, sur deux rangées de sièges face à face. Et j'ai dû attendre dix ans pour que Thierry R. Bachmann, en sortant d'une pizzeria à une heure du matin sur Paris après une réunion nationale, me la prenne. C'est tout simplement parce que la structure des sièges en colonne comme ça était celle des instances anglaises de justice, mais aussi des réunions des sociétés compagnoniques anglaises, les libraries, les livrets. Mais c'est aussi la structure des chœurs dans les églises et les monastères, on appelle ça des stales. Et c'est vrai, effectivement, dans toutes les églises que j'ai pu visiter ou les cathédrales, c'est organisé comme ça, ça sert à psalmodier, c'est-à-dire à chanter des psaumes. Leur introduction en franc-maçonnerie se voit par les divulgations de textes maçonniques. On peut ainsi voir dans une publication célèbre d'anti-maçonnerie que les frères sont debout, mais que des chaises sont présentes dans l'appartement. Ainsi, au départ, quand les loges se réunissaient dans des tavernes, les frères qui assistaient à la tenue étaient debout. Puis, par confort, les sièges se sont généralisés et intégrés dans les rituels. Ah, d'ailleurs, ici, on est trop bien. Quand t'as de la chance, t'as un local, comme ici, avec des sièges trop moelleux. C'est super agréable. Et comme c'était ma loge, je vais te montrer mon siège préféré. Hé, j'y étais déjà ! Et oui, ici, on dit qu'on est sur la colonne du Sud, celle des compagnons. Et en face, c'est la colonne du Nord, celle des apprentis. Enfin, sauf au Rite Anglais ou en Angleterre, il n'y a pas de colonne particulière pour s'asseoir. Bref, je vais t'expliquer ça tout à l'heure. Mais ici, c'est le poste de maître de cérémonie. J'ai adoré être premier maître des cérémonies, me balader dans la loge, faire des tours supplémentaires quand je me plantais dans le rituel. Mince, faille que je m'arrête. Allez, tour gratuit. On fait comme si personne n'avait rien vu. Oui, car je n'ai pas toujours pratiqué du Rite Anglais. À la base, moi, je suis né au Rite Français. J'ai été jusqu'à la maîtrise et c'est ensuite que j'ai basculé sur ce Rite qui me correspond plus, même si on ne m'avait pas dit que c'était vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus compliqué. Un maître des cérémonies ou directeur des cérémonies, c'est un poste fait pour celui ou celle qui connaît tellement le rituel, d'ailleurs, qu'il est le seul habilité théoriquement à corriger n'importe qui durant une cérémonie, mais aussi à se lever sans autorisation aucune pour faire ce qui doit être fait. Ça, c'est la théorie. En pratique, il passe surtout son temps à faire ce qu'on appelle des pérembulations dans la loge, c'est-à-dire des déplacements selon ce qui se passe dans le rituel, en attendant que le vénérable maître lui en donne l'autorisation. C'est à moi ? C'est pas à moi. C'est à moi ? Non, c'est pas à moi. Oui, c'est à moi. Ce que j'appelle des pérembulations, c'est le fait de se déplacer dans la loge, car durant une tenue, tout le monde reste assis et se tait. On se respecte. Et si on veut prendre la parole, on la demande. Et seul le vénérable maître a le droit de donner la parole. Ou de la retirer, si le frère ou la soeur dépasse de trop le temps raisonnable accordé. Ça m'est arrivé quelquefois. Mais effectivement, à certains moments, dans les cérémonies, il faut se déplacer. Faudrait que je montre un peu, mais on est un peu à l'étroit ici. Viens, je te montre ça ailleurs. Bienvenue dans le grand temple ! Ouais, je sais, on ne dit pas temple, mais je suis fromaçon. Je ne suis pas une contradiction près. Dans la plupart des locaux maçonniques, il y a une pièce ou deux pour faire des tenues. Parfois, dans certaines structures dans les grandes villes, il y a des locaux plus conséquents. Et on consacre de l'espace pour avoir une pièce très grande qui puisse réunir beaucoup de maçons de loges différentes lors d'événements régionaux. Dans cette pièce, ici, j'ai moi-même assisté à des tenues, à des colloques, des conférences, des salons du livre maçonnique. Mais si je t'ai fait venir dans ce grand temple, c'est pour t'expliquer la structure des postes qu'occupent les officiers dans une loge et t'expliquer ces termes par la même occasion. Ça change selon les rites, au niveau du nombre de postes qui sont attribués, mais il y a des postes qui sont universels. Mais tu vas voir qu'ils ne sont pas forcément mêmes endroits. Là, je vais te montrer un poste. Certains n'en voudront jamais et d'autres rêveront toujours de l'avoir. Jusqu'à y être et vouloir à tout prix en sortir. Celui qui dirige la loge, c'est le vénérable maître. Ou très vénérable, selon les rites, comme le rite français qui dit très vénérable à la place de vénérable maître. Tiens, d'ailleurs, tu sais pourquoi ? Vénérable maître, c'est la traduction du XVIIIe siècle de Worshipful Master. C'est un titre flatteur donné à celui qui dirige une loge, car « to worship », ça veut dire « idolâtrer ». Mais je peux te confirmer que quand tu es vénérable maître, tu n'es pas forcément idolâtré. Tu passes ton temps à tempérer les égaux des uns des autres et aussi à tenter de ménager le chrétien. Car tu es un être humain et même arrivé au sommet d'une loge, il y a toujours quelqu'un de plus grand que toi. C'est d'ailleurs drôle, car souvent, d'un côté, il y a ceux qui pensent que le précédent véné, il était meilleur que toi. De l'autre, il y a ceux qui pensent qu'eux-mêmes seraient meilleurs que toi. Et il y a ceux qui ont été vénés et qui savent ce que tu traverses et qui sont assez compatissants. Ou alors ceux qui sont blasés et puis t'as ceux qui s'en moquent tant que tu les embêtes pas. Bon, parfois, il y en a qui apprécient ta manière de faire. Encourage-les à rester purs ceux-là. Ceux-là, ils pourraient te donner du « must worship full master », d'ailleurs, ce qui est probable, l'origine des termes, très vénérable quand des Français avaient du mal à traduire les textes qui leur arrivaient de l'autre côté du channel. Par contre, « must worship full master », normalement, ça ne se donne que pour les grands maîtres, donc on va se calmer. Je ne te souhaite vraiment pas ça pour l'instant. En Écosse, on dit « right worship full master », aussi pour un véné, avec « right » dans le sens de « juste ». Vénérable maître, je l'ai été, d'une loge et aussi d'une loge d'études et de recherche. C'est un poste qui s'attribue par élection. En Angleterre, cette élection sert juste à savoir si la loge est OK pour ce frère, mais en France, c'est parfois l'objet d'âpres querelles où plusieurs camps s'affrontent pour désigner leur candidat. Ce qui est plutôt ridicule, mais les êtres humains sont ainsi faits. Un vénérable maître, on le nomme ainsi car c'est son office. Il effectue ce rôle dans la loge et au dehors comme il effectue un office, c'est ce qu'on appelle être officier. Tous les postes occupés durant les tenues sont ceux d'officier. En France, les postes vont en général par deux. Tu as le premier et le deuxième surveillant, le premier maître des cérémonies et le deuxième maître des cérémonies, le premier expert, le deuxième expert, le trésorier et l'hospitalier. Oui, je les mets ensemble parce qu'en fait, tous les deux, ils ont les cordons de la bourse. À d'autres postes, on se sent plus seul comme secrétaire ou couvreur. Au rite anglais, le secrétaire n'est pas mis en avant comme en France en le mettant sur une estrade, mais le secrétaire, c'est le poste le plus important de la loge, presque avant vénérable maître. D'ailleurs, on prend souvent un ancien passé maître, c'est-à-dire qu'il a déjà été vénérable maître, et on le met 15 ans en secrétaire, car c'est lui qui va connaître parfaitement les rouages administratifs, comment organiser un planning de tenue, comment convoquer tout le monde. En France, on prend souvent comme secrétaire quelqu'un comme ça, entre lui et ses choix, avec comme seul critère qu'il ait du temps pour faire tout l'administratif, ce qui est totalement dommage, car c'est une aide essentielle pour tout vénérable maître en exercice, que d'avoir un soutien administratif compétent. Les mauvaises langues diront que le fait que le secrétaire soit mis ici à l'Orient, sur l'estrade, à la vue de tous, c'est souvent pour rappeler aux frères de répondre aux convocations dès qu'ils leur soivent, pour confirmer leur venue. Mais pas nous, toi et moi, nous répondons en secrétaire dès que possible. T'as compris ? En dessous du vénérable maître, il y a ses assistants, et théoriquement potentiellement ses successeurs, les surveillants. Ils se trouvent à différents endroits selon les rites. Soit un au sud et un à l'ouest. Ah oui, je t'ai pas dit ! Pour s'y repérer dans une loge, on parle d'est-ouest. L'est, c'est là où le soleil se lève, donc le vénérable maître s'y trouve, et l'ouest, c'est la porte de la loge. Le midi, c'est le sud, et le septentrion, c'est le nord. C'est vachement utile de savoir ça quand tu dois performer un rituel pour savoir où tu dois te trouver à ce moment-là. Souviens-toi, d'ailleurs, de l'organisation spatiale du Temple de Jérusalem. C'est à cause de ça, en fait. Rien à voir avec une idée mégalo de se sentir comme le soleil qui se lève à l'est pour un vénérable maître. Bref, le vénérable maître est à l'est, et parfois les surveillants sont à l'ouest tous les deux, comme ici, un à chaque colonne dans l'entrée. Je dis parfois, car dans certains rites, il y a un surveillant qui se situe à l'ouest, et c'est le premier surveillant, et au sud, il y a le deuxième surveillant. On dit alors que le deuxième surveillant est là pour surveiller les apprentis qui se trouvent sur la colonne du Nord. Visualisent quand même qu'on parle d'hommes et de femmes de 50 ans parfois, c'est un peu ridicule. En réalité, l'organisation de la loge avec un surveillant en plein milieu de la loge, c'est celle des anciens. Quand les Anglais ont importé leur rituel en France à travers les mers, ils ont aussi importé l'organisation spatiale de leur rite. Les modernes avec leurs surveillants à l'ouest, les deux. Les anciens avec un d'un côté et un de l'autre. Et ce sont les modernes qui avaient pour habitude d'avoir un surveillant à chaque extrémité de colonne. Mais ça ne vient pas de n'importe où. Souviens-toi que les tenues se déroulaient dans des tavernes au départ. Donc, autour d'une table, tu avais donc le vénérable maître au bout d'une table, le deuxième surveillant d'un côté, sur la longueur, et le premier surveillant sur la largeur, face au vénérable maître, c'est plutôt logique. Et ce sont les modernes qui avaient pour habitude d'avoir un surveillant à chaque extrémité des colonnes, dans des rites continentaux, tu vas voir aussi à l'Orient. Oui, là-bas, en fait, là où il y a les marches, on dit à l'Orient pour indiquer l'Est, et à l'Occident pour indiquer l'Ouest. Donc, à l'Orient, tu as le secrétaire et l'orateur. Le secrétaire, c'est celui qui va noter tout ce qui se dit ou les décisions. En France, il est à côté du vénérable maître pour lui faire répéter ce qui a été dit si besoin, alors que chez les Anglais, il se situe sur la colonne du Nord parce qu'il est autonome. Toujours à l'Orient, on a l'orateur. L'orateur, généralement un ancien véné qui a la lourde tâche d'être d'accord avec tout ce que propose le secrétaire. Blague à part, dans les rites continentaux français, c'est surtout le seul à avoir le droit de reprendre un vénérable maître quand il se trompe dans le rituel. C'est un peu comme un PMI chez les Anglais, pas ses maîtres immédiats. Sauf que l'ancien vénérable maître, celui qui sort de charge, on ne le met pas au poste d'orateur, forcément, non. On le met à l'autre bout, à la porte, comme couvreur. J'aurais dû te prévenir qu'on allait balader. Bref, l'ancien vénérable maître de l'an dernier, on le met avec une épée à la porte en lui disant qu'il a connu la gloire d'être vénérable maître et que maintenant, il va connaître l'humilité de ne plus être reconnu et limite de ne servir à pas grand-chose. C'est une ânerie, car tout vénérable maître en poste a besoin de toutes les aides des anciens vénérables maîtres pour faire vivre la loge. Mais pourquoi on met un gars avec une épée à l'entrée pour empêcher qui que ce soit de rentrer ? Mais on est dans un local maçonnique, qui tu veux qui rentre ? Il y a des digicodes à l'entrée, il faut passer par des couloirs, c'est ridicule, non ? Ils visualisent qu'à l'époque des tavernes... Oui, ça ne coupe pas. Ils privatisaient une salle d'une taverne avec des marins, des dockers, des coupes-jarrés, donc il fallait bien garder la porte. Et crois-moi, si tu as des mecs à vinée qui débarquent, quand tu mets un ancien soldat balafré avec un air patibulaire à l'entrée, tu lui mets dans la main une épée qui est sortie de son fourreau, en général, même imbibée, tu lui mets quelques secondes de réflexion quand tu veux forcer les portes. Oui, car en France, on a perdu quelque chose. C'est ce garde qui était à l'extérieur, en plus de celui de l'intérieur. En Angleterre, on nomme ça un tuiler. Ils ont fait ça pour qu'il y ait toujours quelqu'un, pour aiguiller les retardataires sur le grade auquel la tenue est ouverte. Et en général, tu prends un vieux frère qui a 40 ans de maçonnerie qui n'a plus franchement envie de participer aux tenues en retenant du texte. On a aussi les experts qui sont au milieu de la loge et qui sont au rite anglais les diacres, qui sont en fait les Dickens, qui sont en fait ceux qui connaissent théoriquement tellement les cérémonies que ce sont eux qui guident les profanes, les apprentis, les compagnons, vers le gras suivant. Ils ne sont pas vraiment au centre, mais bref. On va centraliser. En France, ils sont au centre, les experts. Enfin, ça c'est quand c'est bien fait d'ailleurs. Sinon, c'est surtout les frères qui sont paumés dans leur exemplaire de rituel et qui passent une plombe à tourner les pages pour découvrir ce qu'ils ont à faire durant les cérémonies. Ça arrive. Pitié par contre. Arrêtez de nommer des experts de juin pour septembre. Anticipez, les gars. Préparez-vous, quoi. Bon, je ne vais pas faire tous les postes. Suivons les rites, il y en a plus ou moins, et les noms changent. Tu m'as compris. Au centre de la pièce, bon, ici il n'y en a pas, mais tu as généralement des colonnes modèles miniatures et ce qu'on appelle un tapis de loge. Il faudrait que je t'explique durant une heure la différence entre les tapis et les tableaux de loge, mais on verra ça plus tard dans une prochaine vidéo. Dis-toi juste qu'au centre de la pièce, il y a des symboles peints ou carrément des objets. Parfois, tout le sol de la pièce est un ensemble de carreaux de carrelage noir et blanc. Parfois, ce n'est qu'au centre de la pièce où on va mettre justement un petit tapis. Ce pavé mosaïque trouve son origine dans la Bible, ou plutôt dans l'interprétation de la Bible que l'on se faisait à la Renaissance. On peut ainsi voir une illustration dans un ouvrage de 1659 qui se nomme Orbis Miraculum, ou The Temple of Solomon Portrayed by Scriptolite, et qui montre un sol composé de carreaux sombres et clairs pour illustrer le temple de Salomon. Mais pourquoi on mettrait un tableau avec des symboles au milieu de la pièce ? Déjà, tout simplement pour que les personnes présentes puissent réfléchir durant la tenue aux symboles présentés. Je rappelle qu'un symbole, c'est la réunion entre des objets et le regard de la personne qui les regarde. Au XVIIIe siècle, il y avait un frère qui avait pour fonction, à chaque cérémonie, de dessiner à la craie sur le sol durant la cérémonie, ces symboles. Ça, c'était le début de la franc-maçonnerie. Ensuite, il est passé une serpillère, et on passait à la cérémonie suivante en refaisant cela. Au bout d'un certain temps, ils en ont eu assez. Ils ont commencé à faire des tableaux de symboles, des tapis, voire même les mettre sur des portes, sur les murs. Ça s'est transmis à travers le temps. Bref, dans une loge, il y a aussi des bougies. Oui, nous les francs-maçons, on a un truc avec les bougies. Mais on n'est pas logique, car on a des bougies allumées, mais on a aussi la lumière allumée. Oui, forcément. Vu que la plupart des rites ont abandonné le par cœur, ils ont besoin de lumière pour lire les rituels. Mais la franc-maçonnerie, normalement, ça se pratique sans lumière artificielle, en s'éclairant avec des bougies, pour donner un air plus mystérieux. Bon, c'est sûr que maintenant, vu qu'on est passé au LED… Moi, j'ai déjà assisté à des tenues entières où tout est éteint. C'est colossal comme effet. On perd beaucoup à garder la lumière allumée communément. Bref. Viens en avance. Il y a un truc dont on n'a vraiment pas parlé, par contre. Ce sont ces deux colonnes. Mais qu'est-ce que ça fait là ? Alors, on a vu, certes, qu'il y avait la légende romancée de la construction du Temple de Jérusalem qui faisait partie des mythes fondateurs symboliques de la franc-maçonnerie. Mais sur ces colonnes, il y a des lettres. Encore un mystère des francs-maçons ? En fait, pas vraiment, puisque ça n'a rien à voir de base avec la franc-maçonnerie, mais bien avec la Bible. Et ouais ! Car soyons honnêtes, on se prétend une société judéo-chrétienne. Mais quasiment plus personne ne lit la Bible sérieusement. Donc, forcément, plus personne ne sait à quoi cela fait référence avant de se faire initier. Tu crois que je vais t'expliquer ça ? Non. Tu vas lire la Bible. Rassure-toi. En haut, tu vois, il y a des petits fruits. C'est des grenades. Je ne vais pas te faire une planche symbolique sur les grenades non plus, les fruits de la connaissance. Si tu veux commencer à chercher par toi-même, va dans 1 roi 7-18. Débrouille-toi. Par contre, il y a un symbole que j'aime bien et dont je n'ai pas parlé. Ce sont les la d'amour. La d'amour, ça s'écrit lac. Car un lac, c'est un nœud, les entrelacs. Dans les loges françaises, généralement, il y a une corde qui fait le tour de la pièce et qui a plein de nœuds. Mais ce qui est drôle, c'est que le lac d'amour, avec de l'eau, c'est en Savoie. Or, justement, ce type de nœud à double boucle se nomme un nœud en huit, ou nœud de Savoie, à cause de son utilisation héraldique par la maison de Savoie des 1382. Mais ce nœud apparaît bien avant en héraldique, en 1352 plus précisément, lors de l'accession au trône de Louis de Tarente, roi de Naples, qui fonda immédiatement un ordre du Saint-Esprit au droit-désir, ou dit ordre du nœud. Et donc, un nœud en huit faisait partie de sa devise « Ce Dieu plaît ». C'est donc un symbole héraldique, emprunté par la suite par les compagnonnages, Jean-Michel Matonnière ayant retrouvé une pierre tombale de 1711, ou des exemplaires y figuraient, et qui furent ensuite repris par la franc-maçonnerie continentale française, et je dis bien françaises, pour se retrouver tout autour des murs de la majorité des loges françaises. Ce symbole est d'ailleurs quasiment inconnu par exemple des Anglais. C'est en tout cas un symbole de fraternité indissoluble, puisque plus tu tires sur les deux côtés de la corde, et plus le nœud se resserre. C'est pour ça que généralement cette corde entoure la loge. Elle est le symbole d'une fraternité unie. Ce qui n'est absolument pas le cas de la franc-maçonnerie, puisque, je le rappelle, il n'y a pas une franc-maçonnerie, mais des francs-maçonneries. Il ne faut absolument pas s'imaginer la franc-maçonnerie comme un corps pyramidal uni. C'est un ensemble d'obédiences dites « amies » qui ont des relations entre elles de visite, sauf la GLNF, qui je le rappelle aussi, et la seule obédience française dite légitime, ou plutôt régulière, en ce sens qu'elle est la seule reconnue par la grande loge vie d'Angleterre. Je sens qu'en disons le mot légitime ou régulier, ça a mal passé. Je vais me prendre une volée de bois vert dans les commentaires, mais malheureusement c'est un fait. La grande loge vie d'Angleterre reconnaît une seule obédience par pays, et c'est la GLNF qui a décroché la queue de Mickey au début du 20ème siècle. On pourrait argumenter qu'à l'époque, elle ne s'appelait pas ainsi, mais cela pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo tellement c'est compliqué. On pourrait aussi dire que si on ne reconnaît pas non plus la GLUA, on n'a pas à se vexer de ne pas être connu par eux. Bref, des petites guéguerres maçonniques qui ne nous intéressent pas. En fait, c'est compliqué aussi parce que les maçons connaissent très mal leur histoire. Sur l'objectif, on a des lacunes dans la formation au niveau global. On considère qu'il faut connaître les rituels, mais dès qu'il s'agit de s'attaquer à l'origine des choses, savoir pourquoi on fait ci ou ça, c'est assez compliqué. Pour ça, il faudrait qu'il y ait d'organiser une formation historique beaucoup plus poussée dans les obédiences. Mais quand tu vois les difficultés que rencontrent les surveillants quand ils doivent faire l'instruction des apprentis et des compagnons, tu te dis que ce n'est pas gagné. Tiens, d'ailleurs, ça te dit qu'on aille dans la bibliothèque pour voir ensemble une méthode pour les surveillants afin de dynamiser les réunions d'apprentiers et de compagnons ? Monsieur, attendez, vous êtes partis sans vos préjugés ! Ah, vous n'en avez plus besoin ? Ah bah écoutez, tant mieux ! Même peut-être vous pouvez revenir sur ma chaîne tous les 15 jours. Oui, voilà ! Et vous cliquez sur « s'abonner » en bas ! Voilà ! Et la cloche aussi ! Allez, c'est ma petite vie ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Sous-titrage ST' 501